Vous avez vu ce matin le poste que j'ai fait sur le nouvel ouvrage qu'elle a écrit, La dent de Mayel. Et cet après-midi on est ensemble à l'ADER dans le cadre des 16 jours d'activisme. Et aujourd'hui on parle d'industrie créative, d'entrepreneuriat et de violence. Et Rabia, en tout cas ravi de te voir, ravi de te retrouver ma soeur après tant d'années. Quels seraient les messages aujourd'hui ? Et comment on peut faire pour briser le silence, pour casser les tabous, pour déconstruire tout ce qui a été construit autour de la femme sénégalais africaine et qu'elle soit arrivée à ce stade où elle est victime de violences et de toutes sortes de violences ? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est pour moi la première clé qui veut nous libérer, c'est l'éducation. Quand je dis l'éducation, c'est d'abord la religieuse pour les personnes qui sont assujettives à ces règles religieuses-là, mais aussi l'éducation de l'école. Parce que ça nous permet de nous autonomiser. L'éducation religieuse nous permet de connaître nos droits. Parce que beaucoup de violences subies sont subies souvent au nom de la religion. Donc, il y a une religion. C'est que mon éducation a été une religion, alors que voilà, c'est que les autres. Il faut que tu lis, il faut que tu m'emmores, il faut que tu aies une condition après l'eau de la religion, mais l'eau de la religion. Et, à quel point il y a une religion, du coup, je pense que le plus important, c'est de connaître ses droits. De se connaître soi-même. De ne pas accepter qu'on nous fasse croire qu'on n'est pas capable. Et qu'on ne se considère pas d'abord comme une femme, d'abord comme un être humain avec un grand H. Dès l'instant où on sort de ce corps, entre guillemets, peut-être féminisé. Quand je dis féminisé, c'est parce qu'on nous a toujours dit « Ah, t'es une femme, tu ne peux pas faire ça, t'es une femme, tu ne peux pas faire ça ». Et qu'on se dise « En fait, on peut tout faire ». On est capable de tout faire. Même si on sort de ce cadre-là et qu'on se met dans le corps, c'est un être humain, ça peut briger énormément de barrières. Se dire qu'on est beaucoup plus fort, que ce qu'on peut croire nous-mêmes et ce qu'on peut nous faire croire. Se challenger pour tous les jours. Je ne veux pas dire ne pas avoir peur, parce que la peur est naturelle. Mais dompter sa peur. Poser un, pas deux, pas trois, pas malgré cette peur-là et amuser. Ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confin, ne pas avoir peur de dire « Non ». La principale, quand on est mal à l'aise par rapport à la situation, parce que quand on est mal à l'aise par rapport à la situation, c'est que notre cerveau et notre âme nous envoient des warnings. On ne peut pas être mal ou bien. C'est qu'il y a forcément une raison. Écouter. Savoir que c'est écouter. Et réagir. Ne pas tout accepter. Et avoir le courage, très sérieusement, de partir quand ça ne va pas. La personne qui est en face de vous ne vous respecte pas. La personne qui est en face de vous ne respecte pas l'être humain que vous êtes. Ne respecte pas les engagements qu'elle a pris par rapport à vous. Les responsabilités qu'il y en a par rapport à vous, en tant que chef de famille, qui vous rappelle vos obligations et qui ne les remplit pas, n'acceptez pas. Parce que quand vous acceptez, vous vous détruisez. Parce que vous gardez une frustration interne en vous qui finit par vous tuer. Exprimez-vous. Et le courage. Montez votre peur. Et le courage. Et le courage. C'est extrêmement important. Merci Rabia. Je le dis. C'était un plaisir, vraiment. C'est toujours un plaisir. Merci.